Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale qui réunit de jeunes africains et de jeunes chinois pour débattre de sujets d'intérêt commun. Aujourd'hui, nous réalisons notre émission avec TV+, Madagascar, et je tiens à saluer les téléspectateurs qui nous regardent à Madagascar, Manaouna, et j'ai le plaisir de co-présenter aujourd'hui l'émission avec mon confrère de TV+, Abraham Razafi. Bonjour Abraham. Oui, bonjour à toutes et à tous qui regardent l'émission actuellement. Cette émission entre dans le cadre de la collaboration avec CGTN français et TV+, Madagascar. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la coopération internationale, collaboration ou rapport de force, et dans le cadre de la tenue prochaine du 9e FOCAC, qui est le forum sur la coopération sino-africaine. Pour répondre à cette question, nous avons invité des jeunes issus du milieu universitaire. Alors, merci Abraham. Je vais présenter maintenant les invités qui sont en Chine. On a deux étudiants à l'Université des langues étrangères de Beijing, Chen Yingtao et Liu Aqi, et un étudiant béninois, Washington Lionel Perus-Sivegedi, qui est à l'Université de la langue et de la culture de Beijing. Oui. Et Abraham, je vous laisse présenter les invités sur le plateau de TV+. J'ai également le plaisir de recevoir sur le plateau de TV+, Madagascar, des jeunes étudiants de l'IEP au Institut d'études politiques. Ils sont des étudiants en sciences politiques. Anji Yankadza, William Stelivio, Ranji Herville, Loujouana Air, Barlal, Stéphane. Alors, merci, merci. Et c'est bien de voir sur le plateau des étudiants de différents pays pour en parler, de la coopération internationale. Mais je trouve que quand on parle d'un concept comme ça, il faut d'abord retracer un peu l'histoire. Et j'aimerais bien commencer par Loué Aqi. Comment vous pensez que ces éléments historiques ont influencé les états d'esprit, les mentalités, surtout pour la jeune génération? Oui, bonjour tout le monde. Pour moi, je pense que l'histoire joue un rôle crucial dans la formation de la modalité et des perceptions des jeunes, notamment en ce qui concerne la coopération sénar africaine. La Chine a une longue histoire d'interaction avec d'autres pays. Et dès la dynastie Han, Zhang Xian a été envoyé aux missions diplomatiques dans les régions de l'Ouest et sous la dynastie Ming. Zheng He a navigué vers les mers occidentales, engageant des échanges amicaux avec divers pays. Donc, la Chine est depuis toujours un état accueillant et profondément épris de paix. Cependant, la Chine a aussi connu des siècles d'humiliation pendant les guerres de l'Opion et les invasions étrangères au début du XXe siècle. Donc, la Chine est toujours opposée à l'imperialisme et au colonialisme, se tenant aux côtés des peuples opprimés. Et pour l'Afrique, on a une histoire marquée par la colonisation européenne, l'exploitation et la lutte pour l'indépendance. Par conséquent, la Chine et l'Afrique partagent une histoire similaire de victimes de colonisation. Et je pense que ces expériences pourraient nourrir notre coopération internationale et notre développement commun. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Chine et le continent africain ont des histoires similaires. Mais si on revient toujours un peu en arrière, la collaboration officielle entre la Chine, et je parle maintenant de notre pays qui est Madagascar, est assez jeune par rapport aux autres pays. Néanmoins, les Chinois sont à leur quatrième génération et font partie intégrante de la société malgache. Cette histoire est similaire aussi à d'autres pays africains. Je demande à mes invités à Madagascar, quelle est la place de cette relation dans la société africaine et à Madagascar en particulier ? Oui, bonjour à tous. En fait, pour revenir sur ce point historique, il y a eu depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, et donc qui pose le principe de l'égalité entre tous les pays, tous les États membres. Avant, il n'y avait pas de Chine populaire, de la République populaire de Chine, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pour que la Chine populaire soit reconnue comme représentante de la Chine au détriment de Taïwan, il a fallu que les Chinois convainquent les États africains et ce vote favorable, d'où l'adhésion de la Chine à l'ONU en 1971 ou 1972. Et donc, pour parler de la place de la relation chino-africaine et chino-malgache, c'est avant tout une relation commerciale, je dirais. Si vous allez dans les quartiers malgaches, les quartiers à Béorirc, par exemple, on trouve beaucoup de marchandises chinoises. Et il y a une blague qui dit que l'avantage d'être chinois, c'est qu'on peut consommer local partout où on est dans le monde. Merci. Wachino, est-ce que vous voulez réagir par rapport à la réponse de Stéphane ? Et surtout, on a un peu parlé de l'histoire, mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit que la coopération internationale a adopté une forme nouvelle en quelque sorte ? Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que M. Stéphane disait tout à l'heure, les Chinois, vraiment, se sentent, ils consomment localement, n'importe où ils se trouvent dans le monde. Et il y a ce qu'on appelle ici en Chine, dans le Zhongguo Jizau, c'est-à-dire la production chinoise. Et c'est une production que nous avons un peu partout dans le monde. Même lorsque j'étais en Afrique au Bénin, la majorité des produits que j'utilisais étaient des produits chinois. Notre coopération avec la Chine en Afrique, la Chine est le plus grand partenaire économique de l'Afrique depuis plus de 15 ans. Et donc, cela apporte vraiment énormément à l'économie africaine, au développement de l'économie africaine. Cela apporte énormément à notre développement. Et donc, nous pensons que les relations doivent beaucoup plus se baser sur le respect mutuel, les relations gagnantes-gagnantes. Et donc, nous gagnons, vous gagnez, tout le monde gagne. Alors, je rappelle que le thème de cette émission est la coopération internationale, collaboration ou rapport de force. Aucun pays ne peut prétendre de vivre indépendamment des autres pays, comme nous avons parlé tout à l'heure aussi, de la collaboration économique entre tous les pays. Il y avait même une blague qui a été lancée comme quoi l'avantage d'être chinois, c'est de pouvoir consommer local partout dans le monde. Alors, la question est de savoir maintenant, est-ce que la Chine peut être un allié qui peut accompagner les pays, surtout africains, dans le développement du pays ? La coopération avec la Chine a beaucoup aidé l'Afrique, surtout en matière de l'infrastructure. Nous avons les chemins de fer des Mombasa à Nairobi au Kenya et de la Disabiba à Djibouti. Nous avons aussi les routes et des ponts pour faciliter le transport et le commerce. Nous avons également des centrales électriques, notamment des barrages hydroélectriques de Bouy au Ghana et des Swapiti en Guinée. Nous avons aussi des ports et aéroports de Luma, de Dar es Salaam, d'Addis-Abeba et de Lusaka. Plus de 10 000 km de chemins de fer en Afrique et plus de 5 000 km de routes construites. Et de même dans notre pays, la réhabilitation de la route nationale numéro 2, la construction du barrage hydroélectrique Swapki pour réduire les coupures fréquentes des courants, la construction des écoles et des hôpitaux, notamment l'hôpital de Befehlantalin, sans oublier les aides médicales et humanitaires pendant la COVID-19. Tout ça, c'est grâce à la coopération Chine-Afrique. Cette collaboration a pu réduire le taux de la pauvreté dans certains pays africains. Contrairement aux Occidentaux, qui privilégient des relations basées sur les idéologies, la Chine se base plutôt sur les relations sur le commerce. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que la relation entre la Chine et l'Afrique peut considérablement aider les pays africains à se développer. Merci Willem pour ces précisions. Alors, c'est vraiment des exemples concrets pour illustrer une nouvelle forme de coopération basée sur des principes non-idéologiques. Et Chen Yintao, je voudrais tourner vers vous. Selon vous, quelle est la spécificité de la coopération internationale à l'heure actuelle ? Bonjour, merci de me donner la parole. Je voudrais bien commencer par un petit exemple du temple de Niaoying, le stupablon à Beijing, pour expliquer la nature de la collaboration internationale à l'heure actuelle. Donc, ce temple construit par l'architecte très célèbre au Népal, Aranigo, voilà son portrait. Ce temple est devenu aujourd'hui un symbole de Beijing et un exemple de la collaboration entre la Chine et le Népal. En 2015, un thémisme a touché le temple de Nantale, du bar au Népal. C'est l'équipe chinoise qui y est arrivée pour restaurer ce temple plein d'histoires et de cultures. Et ces deux exemples nous manifestent très bien le sens de la collaboration. La collaboration historique et récente nous manifeste un choix mutuel. Dans la lutte contre le changement climatique, que ce soit en Chine, en Afrique ou en Europe, on a besoin d'un développement durable et renouvelable. Outre que les accords signés, il faudrait aussi des engagements réactifs et très praticaux. Par exemple, on peut toujours commencer par l'utilisation de l'énergie renouvelable. Maintenant, on utilise de plus en plus de voitures électriques pour aller à l'école, pour aller au travail. Et on a installé aussi des centrales éoliennes et des panneaux solaires. Et tout cela lit directement à la survie de toute l'humanité et à la qualité de notre vie. Alors, notre invité tout à l'heure a parlé, par exemple, des énergies renouvelables. Justement, l'Afrique regorge d'énergies renouvelables, particulièrement à Madagascar, si on parle du soleil et autres énergies renouvelables. Actuellement aussi, on remarque une ruée des grandes puissances dans le continent africain, et en particulier aussi à Madagascar. La question est donc de savoir quel est le poids de l'Afrique dans la relation internationale ? Est-ce qu'on peut mener cette voie au niveau mondial ? Donc, bonjour à tous, merci pour la question. Donc, il est important de tout d'abord mettre les bases. Qu'est-ce que les relations internationales ? Il faut savoir que c'est l'ensemble des interactions qui s'établissent entre différents acteurs sur la scène internationale. Ces derniers sont régis plus par des intérêts individuels que communs, ce qui fait qu'il n'y a pas d'autorité suprême régulatrice et que tous les acteurs sont libres de leurs choix et actions. On se rappelle tous de l'Afrique, qui lors de la guerre froide n'était ni alignée à l'URSS ou aux États-Unis, sachant qu'elle a été tout fraîchement décolonisée et qu'elle devait repartir sur de meilleures bases pour pouvoir se développer. La fin de cette guerre a annoncé le début d'un monde où plusieurs nouvelles puissances se sont fait une place sur la scène internationale pour favoriser leur développement dans l'Afrique, comme vous l'avez dit, qui regorge énormément de ressources et de critères qui font qu'elle a un poids non négligeable sur la scène internationale. Notamment le fait qu'elle est composée à elle seule de 55 pays sur les 193 pays membres des Nations Unies, ce qui fait en tout 1,5 milliard d'individus sur le continent africain. Aussi, le continent recorge énormément de richesses, notamment en termes de biodiversité, puisque un quart des espèces de mammifères et un sixième des espèces végétales du monde se trouvent sur le continent africain. Mais aussi, on peut parler des richesses du sol. En exemple, 55% des réserves mondiales de platine se trouvent en Afrique, mais aussi 78% de diamants et bien plus encore. Et comme la plupart des États africains sont jeunes, tous ces atouts ne sont pas encore exploités à leur maximum et donc le marché y est rempli d'opportunités favorisant une bonne image du continent pour de possibles collaborations internationales, faisant alors, comme je le répète, l'Afrique a un poids non négligeable dans les relations internationales et qui, dans l'avenir, aura toutes ses chances de se développer. Merci, Joanne. C'est surtout le but de notre émission, c'est de faire entendre la voix de l'Afrique qui est très, très importante aujourd'hui. Oui. Alors, vous avez mentionné une notion intéressante, c'est que, bon, finalement, quand il s'agit de la conception de relations internationales, chaque pays défend son propre intérêt. Un peu, c'est ce que vous avez mentionné. Et ici, en Chine, il y a une conception développée par le président chinois concernant justement la coopération internationale et qui est celle de communauté de destin pour l'humanité. Donc, je voudrais tourner vers Wachinu. Est-ce que ce concept est bien comprise par les jeunes africains et les jeunes chinois? Parce que vous, vous êtes un étudiant africain qui réside en Chine. Le concept de la communauté de destin commun de l'humanité est un concept qui est vraiment rattaché à plusieurs concepts en Afrique. C'est ça la raison principale pour laquelle je pense que les jeunes africains peuvent mieux comprendre et bien comprendre encore ce concept. Nous avons le concept, par exemple, je vais directement parler du concept le plus connu en Afrique, le concept de Ubuntu ou la philosophie de Ubuntu. Alors, c'est une philosophie, on dit un individu est un individu à cause des autres individus. Cela montre l'interaction et la solidarité entre les gens et la communauté, la force de la communauté. Et donc, le concept chinois aussi a ces aspects. Et donc, en faisant la comparaison entre le concept chinois, c'est-à-dire le concept de la communauté de destin commun de l'humanité et le concept de Ubuntu, nous avons beaucoup, beaucoup de points communs. Lorsque nous parlons de l'interconnexion et de solidarité, nous avons les êtres humains, par exemple, dans notre philosophie en Afrique, l'homme n'est pas seul. L'homme doit rester en harmonie avec lui-même, avec la nature, avec tout ce qui l'entoure. Et donc, quelle qu'en soit la nature de celui qui vient vers nous, quelle qu'en soit sa couleur de peau, quelle qu'en soit sa religion, quelle qu'en soit sa spiritualité, nous l'acceptons tel qu'il est, nous le respectons tel qu'il est et nous faisons tout pour rester en harmonie avec lui. Ce qui fait que nous, nous voyons en l'autre et nous souhaitons aussi que l'autre se voit en nous pour que cela soit réciproque. Vous voyez ? Et donc, les chinois disent ici en Chine « Ni zhong yo wo, wo zhong yo ni » Cela explique le même phénomène. Et lorsque nous allons parler encore de ces deux concepts, ces deux concepts mettent la censure, le développement commun de la communauté, la force de la communauté. Vous savez, en Afrique, nous sommes très solidaires en Afrique et nous partageons tout ce que nous avons. En Afrique de l'Ouest, par exemple, chez nous, au Bénin, dans le Sud-Bénin, nous disons Cela signifie que même si je n'ai pas beaucoup de choses, le peu que j'ai, je peux toujours le partager. Et je le partage toujours. Et donc, littéralement, cela signifie que le noix qui est à l'intérieur du noix de palme, malgré que c'est très petit, je peux toujours le diviser et le partager. Le partage, la solidarité, l'entraide mutuelle avec les autres. Et c'est justement cela qui permet le développement de la communauté. Toute la terre sur laquelle nous sommes, mais c'est toute une communauté. Nous avons un proverbe qui dit Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Justement, vous avez mentionné tout à l'heure ce qui a été dit par William. Donc, j'aimerais bien tourner vers William. Est-ce qu'à Madagascar, vous n'avez jamais entendu parler de ce concept et trouvez-il facile à appréhender? Par rapport à ce distance commun, à Madagascar, on a compris que la route de la soie existe en Chine le deuxième siècle avant notre ère, jusqu'à maintenant. C'est un réseau ancien de la route commerciale entre l'Asie et l'Europe. Ces routes peuvent être terrestres ou baritimes, mais en 2013, le président chinois lance un nouveau projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. C'est un projet impressionnant. La Chine veut développer ses échanges commerciaux avec le reste du monde. C'est un projet qui consiste à construire une ceinture terrestre et une route maritime vers l'Afrique. C'est un projet qui concernerait 65 pays, 60% de la population mondiale, ce qui représente un tiers du PIB de la planète. Dans ce projet d'exportation et d'importation, on va donc utiliser des ports, des aéroports, des trains et des routes. Cet accord est avant tout favorisé, le libre-échange et ainsi, les pays concernés pourront exporter leurs marchandises en Chine. Comme on dit, une collaboration gagnant-gagnant. A ma compréhension, la route de la soie est un circuit commercial qui relierait l'Afrique et la Chine et voire même le reste du monde. Merci William. La communauté de destin. Il y a plusieurs connotations en fait et c'est ça le problème. La véritable communauté de destin de l'humanité actuellement en ce 21e siècle, c'est avant tout la lutte contre le changement climatique parce que ça menace l'existence même de l'humanité et donc ça, c'est une vision universalisme de cette communauté de destin. Oui, merci Stéphane pour cette clarification. Au fait, je voudrais passer à un autre sujet disons plus léger que je voudrais poser à Ying Tao si je prononce bien. Alors, cette question comme je le disais donc, il y a une histoire commune entre le continent africain et la Chine. Si nous parlons par exemple du riz qui est la nourriture de base des malgaches, on en mange trois fois par jour, matin, midi et soir, mais on a tout aussi adopté les plats chinois dans la vie quotidienne. Par exemple, la soupe chinoise qui est devenue incontournable dans les street food malgaches, est-ce que vous pensez que la culture chinoise peut contribuer au développement des relations entre nos deux pays ? Cette question me rappelle d'une expérience très marquante. En avril, j'ai participé à un forum des échanges culturels entre les jeunes chinois et les jeunes africains et après ma présentation sur la culture populaire en Chine, un jeune malgache m'a demandé cette question. Si je devais choisir un mot pour décrire la culture chinoise, quelle serait-elle ? Donc je réfléchis un peu et puis je lui ai répondu je vais choisir le mot le karaté chinois qui est très omniprésent et profondément enraciné dans la culture chinoise et dans notre vie quotidienne. Par exemple, on dit c'est-à-dire l'on s'efforce de vivre ensemble en harmonie avec les autres tout en respectant les différences individuelles et culturelles. Ou bien on dit aussi c'est-à-dire on chérit le plus la paix et l'harmonie. Et ces valeurs sont très importantes et essentielles dans l'interaction humaine et les relations diplomatiques entre les pays. Donc basé sur ces philosophies et ces principes, l'initiative L'Acentue et la route nous offre une plateforme ouverte avec des opportunités égales et gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, c'est un beau concept la paix et l'harmonie. Je voudrais revenir aux étudiants malgaches. Alors Madagascar a choisi une diplomatie tout azimut dans le développement de son pays. Est-ce que vous pensez que l'évolution de la relation entre Madagascar et la Chine ne nuit pas à la relation avec d'autres partenaires car nous avons parlé tout à l'heure de cette ruée des grandes puissances dans le continent africain et à Madagascar aussi. Nous avons parlé aussi des relations commerciaux qui existent entre Madagascar et les autres pays. L'Afrique dans Madagascar a énormément de ressources, est encore un marché peu exploité et a tous les moyens entre ses mains pour pouvoir se développer. Mais évidemment, il y a énormément de problèmes internes, ce qui fait qu'elle a besoin de coopération avec plein d'acteurs, mais il est à noter qu'elle a deux types d'acteurs, elle a les pays occidentaux et elle a des pays comme la Chine. Et l'avantage de la collaboration de Madagascar avec la Chine, c'est que la Chine n'impose pas de conditions. Au contraire de pays occidentaux qui nous imposent à appliquer la transparence, la bonne gouvernance et tout autre concept idéologique, nous avons juste, comme il a été dit précédemment, une coopération commerciale Madagascar a déjà vu un grand avantage à collaborer avec la Chine et si cette dernière vient à évoluer, il est sûr que Madagascar pourra réellement se développer puisque un problème que la Chine rencontre, si on peut dire que c'est un problème, c'est qu'elle a un développement exponentiel. Elle a même ses chances dans les années plus tard de dépasser les États-Unis, justement ce qui amène à un conflit entre la Chine et les États-Unis. Et forcément, comme notre relation a des chances d'évoluer et qu'elle est basée sur le consensus de Teres Salam qui préconise le développement commun en prenant compte des réalités de chacun, la Chine en évoluant aura énormément de chances de permettre une réelle émergence de Madagascar et des pays africains tout en assurant une réelle souveraineté et indépendance des pays. Merci Joanne. Je vois que vous envisagez un peu déjà dans l'avenir, donc on va justement faire un tour de table pour voir quelles sont vos conceptions sur l'avenir de la collaboration internationale. Je vais commencer par Washington. Je pense qu'à l'avenir, les coopérations internationales seront basées beaucoup plus sur des collaborations entre parties ou les deux parties ou toutes les parties qui sont en collaboration pourront en tirer pourront tirer quelque chose de cette coopération. Les coopérations ne seront plus comme avant où il y a un gendarme qui punit tout le monde, qui sanctionne à gauche, sanctionne à droite à sa guise avec la politique de deux poids, deux mesures. Non, je pense que la collaboration internationale va changer complètement et sera basée entièrement sur les collaborations et le respect mutuel et la non-ingérence. Merci Wachinu et In Town, une minute. Oui. Maintenant, on peut déjà améliorer la sécurité alimentaire chez les malgaches grâce à la technologie chinoise du riz hybride. Et ce n'est pas un cas isolé, bien sûr que non. Et on peut en attendre plusieurs coopérations à l'avenir dans tous les domaines tels que la coopération économique, environnementale, technologique, culturelle, éducative, etc. et j'ai beaucoup de confiance en nous et en notre coopération. Merci. Yati. Oui, et pour moi, je pense que la coopération africaine va s'orienter vers la coopération. Et aujourd'hui, la Chine a déjà investi massivement dans les infrastructures africaines, construisant des routes, des chemins de fer et des centrales électriques, etc. L'année dernière, j'ai fait un stage à l'académie pour les officiels du business international. Et là, j'ai appris que la Chine invite chaque année des officiels africains à partager nos expériences de développement. Donc, je pense que la coopération africaine va continuer de s'épanouir. Et de l'autre côté, je pense que la coopération dans l'avenir va mettre un accent plus fort sur la durabilité environnementale et la plus civilité sociale aux réponses aux exigences croissantes des populations locales pour un développement plus équitable et plus équilibré. Oui, la Chine invite également des étudiants malgaches, des journalistes malgaches pour venir régulièrement en Chine. Le thème de l'émission était la coopération internationale, collaboration au rapport de force. Un dernier tour de table également pour nos invités malgaches. Je commencerai par Stéphane. En Afrique, il y a toujours cette dualité entre se rapprocher des puissances des anciennes colonies et des anciens colonisateurs plutôt et se rapprocher des pays émergents comme la Chine, la Russie également parce qu'il y a des groupes paramilitaires Wagner en Afrique, en Centrafrique, au Mali, etc. Il y a toujours ce dilemme africain. Je pense que la plus grande menace actuellement sur les relations internationales, c'est plutôt le retour des rapports de force avec la guerre en Ukraine, la guerre israélo-palestinienne avec le Hamas. J'espère, je suis optimiste sur la vision libérale qui pourrait apporter la coopération et qui serait j'espère mutuellement avantageuse. Avec un approfondissement des liens économiques, sécuritaires, sanitaires et diplomatiques, cependant, cette relation devra naviguer à travers les complexités de la géopolitique mondiale et veiller à rester mutuel bénéfique par les deux partis. Je constate qu'elle n'est encore qu'à ses prémices et qu'elle n'est pas encore exploitée à son plein maximum. Et Madagascar est un des pays qui est extrêmement ouvert à plus la faire développer et je suis convaincue que la collaboration que nous avons avec la Chine, si elle continue sur cette voie-là, pourra réellement permettre à l'émergence de Madagascar, comme je l'ai dit, mais aussi de l'Afrique pour s'imposer sur la scène internationale, main-à-main avec la Chine. Merci, merci, c'est très inspirant. nous avons aujourd'hui des discussions très intéressantes, n'est-ce pas Abraham ? Merci à vous Abraham. Merci et au revoir tout le monde. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada